Chaque épisode de Lost est basé sur trois cordes qui constituent le nœud de la structure même de l'histoire de la série. Tout d'abord l'île qui est au cœur des mystères et qui sert bien sûr de décor aux aventures qui nous sont narrées. Viennent ensuite les flashbacks, flash forward ou flash sideways qui agrémentent l'aventure d'intrigue qui font écho à ce qu'il se passe dans le présent si ce ne sont parfois des flash qui peuvent durer tout un épisode. Et enfin peu importe si l'épisode est centré sur un personnage ne faisant pas partie du cast de la première saison, les survivants du vol 815 demeurent des personnages importants si ce n'est essentiel à la trame. Tirant tantôt plus sur la corde de l'un ou de l'autre, sublimant chaque saison la manière dont ces liens se mêlent, se démêlent et s'entremêlent, chacun des 121 épisodes de Lost est élaboré à partir de ces trois fondements. Tous, excepté un. The Constant, cinquième épisode de la quatrième saison a été nominé pour de nombreux prix et est toujours aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de Lost, si ce n'est le meilleur épisode de toutes séries confondues. Sur IMDB, il est l'épisode de Lost avec le plus haut score et l'épisode a même atteint la première place d'un top 100 sur The Ringer en 2018, des meilleurs épisodes jamais réalisés à la télévision. Entertainment Weekly écrit que The Constant est le meilleur épisode de l'année 2008. Los Angeles Times déclare que l'épisode est un époustouflant tour de force et un journaliste de Newsday ira même jusqu'à dire « Les 40 minutes de Lost d'hier soir furent les 40 minutes les plus satisfaisantes de ma vie ». Finalement, c'est la conclusion de The Huffington Post qui semble à elle seule représenter tout ce que les fans de la série venaient de ressentir. Cet épisode de Lost ne fait pas que de continuer sur un élan passionnant, il prouve que même à sa quatrième saison, la série peut encore nous laisser la bouche grande ouverte. Mais pourquoi The Constant a-t-il autant marqué les esprits ? Pour le comprendre, il faut revenir aux trois cordes qui constituent la structure rituelle de Lost et comprendre comment cet épisode a pu s'en défaire. Premièrement, l'île n'est plus, pour la première fois depuis le début de la série, le lieu au cœur de l'intrigue et des mystères. Cet épisode nous amène à bord du Cargo. Mentionné dès les derniers épisodes de la troisième saison par Ben et bien sûr Naomi, le Cargo peut nous rappeler la trappe qui sert de lieu intriguant que l'on n'arrive pas à atteindre et dont nous n'avons aucune réponse pendant plusieurs épisodes. Le Cargo est là, juste là, à proximité, mais nous ne savons ni pourquoi il arrive vers l'île ni comment il l'a trouvé. Enfin, dans The Constant, Desmond et Saïd y mettent les pieds. On nous présente enfin des débuts de réponses en nous laissant tout de même un minimum dans le flou, comme les scénaristes avaient su si bien le faire lors de la découverte du bunker. Ce n'est donc pas un hasard que ce soit Desmond qui nous a apporté les réponses à propos de la trappe, qui soit celui que l'on va suivre pour découvrir le Cargo. Le Kahana de son nom contraste aussi violemment avec l'île. Pas de soleil, de végétation luxuriante ou de routine des rescapés, non. Le Cargo est sombre, sale, préoccupant et nos personnages sont encerclés par des gens que nous ne connaissons pas. Desmond a perdu la mémoire, son esprit divague entre le Cargo et son passé. Et malgré la tension et le nombre de choses que l'épisode doit gérer, il arrive tout de même à étoffer la mythologie de la série. L'île n'est pas au centre de l'épisode, oui. Mais l'épisode est central dans la compréhension de l'île. Impossible de s'en dispenser. Les spectateurs en ont besoin pour comprendre à la fois beaucoup de choses qui se sont passées dans la série, mais aussi beaucoup de choses qui vont se passer. Et là où les Lostis devaient trouver l'adresse et le numéro de Penny dans le jeu Find 815, c'est maintenant au tour de Desmond de suivre la même quête. À travers lui et le Cargo, nous avons des révélations sur la nature de l'île, sur le passé de Faraday, sur les membres du Kahana, sur Widmore, sur le Black Rock même. Et enfin des réponses à propos de Penny. Et tout ça sans flashback. Ce qui nous amène à notre deuxième corde à démêler. Dans cet épisode, ni de flashback ou de flash forward. Flash forward qui pourtant venait tout juste d'être introduit dans la série. Cet épisode brise les règles. Si d'habitude on a l'impression que le personnage revit dans sa tête les bribes de son passé que l'on peut voir à l'écran, ce sera littéralement le cas ici. La conscience de Desmond va voyager dans le passé et il vivra ses flashbacks en même temps que nous. Fini pour ce bruitage qui faisait la transition entre présent et passé. Nous allons être aussi confus que Desmond car à ces moments-là, son passé est son présent. Le challenge of the constant was to find a way visually that when Desmond was experiencing these transitions from one time to another, to find a way to not make it cheesy so that we could always visually show that this guy thinks he's somewhere else, but suddenly he's here. Yet we knew that the first few transitions should surprise the audience and you shouldn't know what's happening to Desmond. And then slowly you learn with him what's happening. No, no, listen Penny, Penny I need you. Ces transitions brutes sont impactantes et nous empêchent de souffler comme nous pouvions le faire habituellement dans un épisode traditionnel. The constant ne s'arrête jamais. Il nous force à rester concentré à chercher les réponses comme Desmond doit le faire ici. Si le cargo peut nous étouffer, l'absence de flashbacks renforce cette sensation d'oppression, d'urgence et donne à l'épisode un rythme beaucoup plus soutenu. Un épisode spécial de par sa forme donc mais qui n'est pas sans rappeler Flashed Before Your Eyes, épisode de la troisième saison qui traitait déjà à sa manière de voyage dans le temps et qui était lui aussi centré sur Desmond. Flashed Before Your Eyes est le premier épisode épisode de la série qui présente un flashback qui dure pratiquement tout l'épisode et s'inscrit dans la trilogie du voyage dans le temps. Avec The Constant donc, premier épisode sans flashback ni flash forward et The Variable, centième épisode de la série qui présente le dernier épisode possédant un flashback traditionnel centré sur un personnage. Un personnage qui n'est autre que Daniel Faraday qui est bien sûr primordial et prédominant dans The Constant. Ces trois épisodes sont intimement liés, ils se font écho, ne serait-ce que par les thèmes qu'ils abordent, l'amour, le temps et le fatalisme. Mais aussi car Eloise y joue à chaque fois un rôle crucial. Car oui, les personnages importants dans The Constant, ce ne sont pas les survivants du vol 815. Pour la première fois de la série, seuls deux membres du cast original sont présents. Jack et Saïd. Aucun autre ne fera d'apparition. Pas de Kate, de Locke, de Sawyer, de Rose, de Claire, de Sun, de Hurley. Bref, l'épisode se concentre spécialement sur Desmond et Faraday. Et bien que Jack et Saïd soient là, ils ne sont pas au cœur de l'intrigue. Ils servent davantage à clarifier les choses ou à aider. Le peu de personnages à l'écran permet de se concentrer sur Desmond, un choix participant alors à cette sensation d'oppression, mais renforçant aussi l'intimité entre le spectateur et le personnage. Desmond est spécial. Une chose qu'on nous confirmera bien quelques épisodes plus tard. Mais si sa nature unique est bien visible dans la série, elle se reflète aussi et surtout en dehors de celle-ci, dans la construction même des épisodes. The Constant s'inscrit dans une trilogie avec Flash Before Your Rise et The Variable. Mais l'épisode s'inscrit surtout dans la série des épisodes spéciaux centrés sur Desmond, avec Live Together, Die Alone, Jughead et Happily Ever After. Live Together, Die Alone est le premier épisode à avoir des flashbacks sur l'île avant l'arrivée des survivants. Flash Before Your Rise est le premier épisode à avoir un flashback en bloc plus long que dans un épisode traditionnel. The Constant est le premier épisode, son flashback ou flashforward. Jughead suit les conséquences du message de Faraday à Desmond qui aurait dû, selon les règles de la série, ne jamais arriver. Et enfin Happily Ever After est le seul épisode dans lequel on trouve un flash sideways qui dure aussi longtemps mais aussi le seul épisode dans lequel un personnage de la timeline originale arrive à rejoindre la timeline de l'au-delà. Ce dernier épisode centré sur Desmond est aussi un reflet de tous les épisodes auxquels il a eu le droit. Dans lequel tous les thèmes déjà abordés vont y trouver leur propre miroir. La recherche de la mère de Faraday comme dans Jughead, Eloise qui s'oppose à ses choix comme dans Flash Before Your Rise et bien sûr l'amour qui traverse le temps comme dans The Constant. Desmond est spécial, ses épisodes le sont donc aussi. Voilà pourquoi The Constant arrive à se défaire des codes classiques de la série. Car son personnage est au-delà des lois instaurées de la série. Et plus que ça encore, sa quête est différente de celle des autres personnages car il ne correspond pas non plus au schéma typique des protagonistes de Lost. Dans la série, tous les personnages sont perdus et l'île leur permet de reprendre leur existence en main, de réparer leurs erreurs, de faire face à leur cauchemar d'évoluer, de se libérer du passé, d'enfin être eux-mêmes. Tous sauf Desmond. Il ne cherche pas à se repentir, il cherche à retrouver sa vie d'avant tout simplement. Car l'île n'est pas ce qui le fait avancer, c'est ce qui l'empêche d'avancer. Le cargo est, pour Desmond, plus qu'un transport pour quitter l'île. C'est un transport vers son destin. Le premier pas vers ses retrouvailles avec Penny. L'île étrange remplacée par le cargo mystérieux, les flashbacks remplacés par des voyages dans le temps, les survivants au second plan. Tout ça grâce à un Desmond qui ne rentre pas dans les codes de la série, qui au contraire vient briser les codes. Tous ces ingrédients font de The Constant un épisode qui tranche radicalement avec la recette Lost, pour lui donner de la nuance pour la sublimer. L'épisode nous rappelle que dans Lost, tout est possible, même le changement de narration. Ajouter à cela une pincée de Michael Giacchino à la musique, la réalisation de Jack Bender et des acteurs convaincants, tout ceci nous donne 40 minutes de pure dégustation et qui nous amène à une conclusion magistrale faisant partie des meilleures scènes de la série. Cependant, on a beau éplucher cet épisode dans tous les sens, il reste ce quelque chose d'indicible dans The Constant. Quelque chose de… comme si l'épisode était entouré d'une aura indéfinissable. Comme si l'épisode avait une âme. Analyser l'épisode dans le cadre de la série est intéressant, certes, mais cela ne suffit peut-être pas pour mettre le doigt sur ce qui le rend si spécial. Pour comprendre pleinement ce qui le rend unique, peut-être devons-nous le replacer dans le contexte du cinéma en général et aborder ce qu'est pour Desmond sa constante, son amour intemporel. L'amour, ce sentiment intense d'affection et d'attachement vers un être vivant. Qu'il soit familial, amoureux ou basé sur l'amitié, l'amour a toujours intrigué les scientifiques et les philosophes. N'est-il que le simple produit de notre cerveau ou est-il plus que ça ? Il est difficile de déterminer ce qu'est réellement l'amour, car étant une sensation qui semble dépasser notre existence elle-même, qui nous rend vivants. Pas étonnant qu'avec un sentiment si fort, beaucoup y voient un cadeau du ciel, un pouvoir divin qui ne se préoccupe pas des limites de l'existence. Nous pouvons aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas, nous pouvons aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, nous pouvons aimer quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Et le temps, quant à lui, est aussi sujet à débat et reste toujours aujourd'hui quelque chose de très mystérieux. Le temps est-il une propriété fondamentale de l'univers ? Ou n'est-il que le produit de l'observation intellectuelle et de la perception humaine ? Peu importe, vous ne pouvez rien y faire, vous subirez le temps qui passe. Le temps ne se préoccupe pas de vous et de vos amours. Ainsi, diverses œuvres ces dernières décennies ont essayé d'opposer ces deux thèmes, faisant de l'amour le gardien du libre arbitre, moteur d'une conscience libre, opposé au temps comme ennemi invisible, adversaire inaltérable et permanent, nous renvoyant toujours à une condition déterministe. L'amour peut-il survivre au temps ? A nos propres souvenirs. A notre réalité, si ce n'est LA réalité. Dans The Butterfly Effect, le cœur de l'intrigue réside dans le changement du cours des choses qu'Evan engendre pour sauver Kaylee, faisant du temps à la fois l'ennemi de leur bonheur mais aussi, dans le même temps, la clé pour y parvenir. Un récit que l'on peut opposer à Dark, série dans laquelle le cours des choses est emprisonné dans un paradoxe temporel, dans une boucle qu'il est impossible de briser. C'est par amour que les personnages sont persuadés qu'ils peuvent changer le cours des choses, mais dans le même temps, c'est à cause de cette idée qu'ils sont bloqués dans cette boucle éternelle qui leur empêche de vivre cet amour. L'amour versus le temps. Pouvez-vous d'ailleurs aimer quelqu'un qui n'existe pas à la même époque que vous ? Un thème abordé par The Lake House, mais qui deviendra l'intrigue bien sûr de Kimi no Nawa. Film qui propulsera la bataille de l'amour et du temps à son apogée. Impossible d'oublier non plus, The Field Where I Died, épisode d'X-Files qui nous interroge sur l'idée d'âme sœur à travers le temps et les réincarnations. Qu'aurait été la vie de Mulder s'il l'avait rencontré ? En y réfléchissant, c'est bien sûr ce qui impacte le spectateur devant La La Land. Le tragique du film n'est pas que Seb et Mia ne sont pas ensemble, c'est qu'ils auraient pu l'être, si on décide de croire en cette timeline parallèle qu'on nous délivre lors du morceau final. A l'opposé, on retrouve Steve de Captain America ou Jake de 22-11-63 qui se retrouvent à vivre à une époque où ils ont loupé une grande partie de la vie de leur âme sœur. Le temps qu'ils auraient pu passer avec elle leur est à jamais enlevé. L'amour contre le temps est ainsi un perpétuel combat, interrogeant les personnages à faire la différence entre ce qui aurait pu être et ce qui doit être. Une bataille faisant traverser l'amour à travers les dimensions, les rêves ou les réalités. Mais The Constant va briser les règles. Encore une fois. Si, sans aucun doute, on peut déclarer que Desmond est LE personnage qui représente l'amour dans Lost, il est aussi le personnage qui défie les règles du temps. Contrairement aux autres personnages que l'on vient de citer, Desmond n'est pas en conflit entre l'amour et le temps. C'est le temps qui lui permet de retrouver l'amour, et l'amour lui permet de retrouver sa perception du temps. Tout à l'heure, je disais que la réalisation, la musique et les acteurs nous offraient une conclusion magistrale. Mais ce qui fait que cette conclusion est si bouleversante, si émouvante, c'est que Desmond se réconcilie avec lui-même en même temps qu'il se réconcilie avec l'amour et le temps. Mais mieux que ça encore, il réconcilie l'amour et le temps ensemble. Leur amour dépasse les règles du temps, mais survit grâce au cours du temps qui leur a permis de se retrouver. La juxtaposition de 2004 et 1996, juste avant l'appel, nous montre à quel point l'esprit de Desmond est sur le point de se perdre. Mais paradoxalement, comment il se retrouve quand il entend Penny ? Car souvenez-vous, Desmond veut retrouver sa vie d'avant. Le choix d'être accompagné par Saïd lors de cet épisode n'est alors pas anodin, et confirme au spectateur ce qui différencie Desmond des autres personnages. Pour Saïd, le cargo est à nouveau une épreuve sur son chemin qui l'empêche de retrouver Nadia. Pour Desmond, le cargo est ce qui lui permet de retrouver Penny. La conclusion de The Constant est que l'amour n'a pas de limite, pas même le temps. Les voyages dans le temps dans les séries de l'époque pouvaient être parfois très maladroits. Et dans le podcast du 28 février 2008, Lindelof & Cuse explique qu'il n'avait pas du tout aimé comment Heroes, diffusé en même temps, avait traité de ce sujet et qu'il voulait faire l'inverse avec Lost. Sur le papier, The Constant, avec tout ce que l'épisode devait résoudre, avait tout pour se casser la gueule, surtout en pleine grève des scénaristes. Mais The Constant nous offre une expérience extraordinaire, unique à l'image de son personnage principal et de sa quête amoureuse. Un épisode où l'île et les survivants sont au second plan, car l'important ici c'est de se sentir isolé, piégé, comme Desmond. Le cargo immobilisé au milieu de l'eau étant la métaphore du personnage perdu, sans repère, à deux doigts de se faire submerger par l'océan du temps. Un épisode qui s'affranchit des codes de Lost mais qui reste du Lost à 100%. Un épisode qui aura nécessité 5 semaines d'écriture alors qu'un épisode traditionnel n'en demande que 2 maximum. The Constant semble être alors aussi le combat de Cuse et Lindelof contre le temps. Un temps qui s'écoulait beaucoup plus rapidement que les autres années à cause du contexte de la grève. Un épisode qui aura permis de nous dévoiler, de par cette bataille des showrunners et de la quête de leurs personnages, que quand on aime, même le temps n'existe plus. Ou, comme l'a si bien écrit Alfred de Musset en 1850, l'absence ni le temps ne sont rien quand on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...